Alors bienvenue Yasser Louati, vous êtes par parole du CCIF. Alors les individus qui ont commis les attentats du 13 novembre se revendiquent de l'islam, utilisent une sémantique musulmane. Alors pour vous, est-ce que ces attentats ont une dimension religieuse ? Toutes les études montrent que la religion n'est pas le moteur de la radicalisation. On peut citer par exemple le juge antiterroriste Marc Reveditch, qui vous dit que la religion n'est qu'un vernis, mais encore une fois, la revendication ne peut pas servir de preuve pour un phénomène réel. Par exemple, si vous avez George Bush qui a envahi l'Irak en vous disant qu'il a fait au nom d'une croisade ou du Père, à savoir Jésus-Christ, est-ce que ça rend le christianisme responsable ? Ou est-ce que ça fait de la guerre en Irak une guerre chrétienne ? Absolument pas. Lorsque des moines bouddhistes massacrent des musulmans en Birmanie et disent faire ça au nom de la religion, est-ce que ça rend la religion bouddhiste comme le moteur de ce massacre ? Absolument pas. Il faut toujours en fait savoir différencier entre les revendications des uns et des autres et le phénomène réel, à savoir la religion étant totalement innocente.